C'est un film qui divise beaucoup. J'ai vu, enfin j'ai revu, Alexandre, le film d'Oliver Stone sorti en 2004 avec Colin Farrell dans le rôle titre. Moi-même ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, mais je me souviens que déjà à l'époque j'avais été déçu. 2004, j'avais 15 ans, je venais de voir Gladiator qui était sorti peu avant, on était dans cette ambiance là quoi. Mes attentes d'épic n'avaient pas été comblées, mais qu'en est-il aujourd'hui ? Maintenant que j'ai revu avec un regard neuf, plus mature, que je suis plus intelligent et plus beau, et surtout maintenant que je me suis tapé la série Netflix, que j'ai décrypté dans une précédente vidéo, que je vous invite à voir, est-ce que j'en ressors avec le même sentiment ? J'ai dit que c'était un film qui divise, mais il va falloir trancher, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors comme je le disais, ma déception quand j'ai vu le film en 2004 était liée à mes attentes, qui n'ont tout simplement pas été comblées en le voyant. Je me revois encore devant le générique de fin faire... Et me dire putain mais qu'on appelle Russell Crowe et Ridley Scott quoi. Ouais à l'époque on pouvait légitimement placer ce genre d'espoir en Ridley. Je m'attendais à une fresque plus épique avec davantage d'accent mis sur les batailles, les conquêtes, le conquérant grandiose. Et forcé de le constater, tout ça ne constitue pas du tout même l'essence de ce film. Après je ne le reproche pas, j'avais des attentes erronées, soit. Mais aujourd'hui je l'ai revu, 20 ans plus tard. Putain c'est affreux le temps qui passe. Alors qu'en est-il ? Tout d'abord un mot sur le partenaire de cette vidéo, Odoo, un grand merci à eux. Odoo, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, c'est le logiciel qui m'a permis de créer mon site web. Tout simplement. Sur leur plateforme, ils vous proposent tout un éventail d'applications destinées aux entreprises et entrepreneurs, mais aussi à tous ceux qui ont un besoin spécifique. Moi j'avais donc besoin d'un site web personnel et donc en quelques clics, j'ai pu le créer et le moduler hyper facilement. Et depuis bien sûr, j'ai peaufiné tout ça et je l'ai amélioré. Vous pouvez voir sur cette capture d'écran les nouveaux modules que j'ai ajoutés, avec ma présentation, le formulaire de contact, la redirection vers mes cours en ligne, mes articles de blog. Bref, j'ai maintenant un site web complet. Et tout ça, j'ai pu le faire facilement, comme je vous l'ai dit, mais aussi gratuitement. Parce qu'avec Odoo, la première application est gratuite à vie, avec l'hébergement et le support inclus. Pour les sites, comme le mien, le nom de domaine est également offert pendant un an. Alors si vous aussi, vous souhaitez par exemple créer un blog ou un site pour vous exprimer, le tout de manière simple, intuitive et gratuite, c'est clairement le service qu'il vous faut. Après sur Odoo, vous avez bien sûr d'autres applications pour la gestion de projet, la comptabilité, les emails, le marketing. Tout va dépendre de vos besoins. Ça facilite vraiment la vie. Moi j'en ai profité, je vous en fais profiter également. Je vous laisse aller découvrir tout ça en cliquant sur le lien en description et en vous laissant guider. Merci à Odoo, et nous on reprend la vidéo. Bon alors, Alexandre, par où commencer ? Déjà par le casting, parce que c'est quand même un casting incroyable sur le papier. Colin Farrell, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Jared Leto, Rosario Dawson, Val Kilmer, bref, ça ne plaisante pas. Mais j'ai précisé sur le papier, parce que je trouve que, aussi 5 étoiles soient-ils, ce casting n'a pas été utilisé au mieux. Déjà, le choix de Colin Farrell pour jouer Alexandre, ça a été beaucoup critiqué, et je suis assez d'accord, même si ce n'est pas non plus catastrophique. Il aura fallu une teinture blonde pour ça, quand même. Sachez qu'à la base, ça devait être Usledger, et j'aurais préféré ça, perso. Angelina Jolie, aussi belle soit-elle, elle est trop jeune pour incarner Olympias, la mère d'Alexandre. Elle n'a que quelques années de plus que l'acteur, que Colin Farrell, à peine, je crois. Jared Leto, je ne l'aime pas, mais il faut dire que le rôle d'Efaestion lui va plutôt bien. Val Kilmer est très convaincant en Philippe II, et sachez que ça aurait pu aussi être Liam Neeson. Au final, celui qui m'a le plus convaincu dans son rôle, c'est un de ceux qu'on voit le moins, Anthony Hopkins, dans le rôle du vieux Ptolémée. Ça me permet d'enchaîner sur le début du film, que j'adore personnellement, parce que ça démarre par un formidable discours de Ptolémée, justement, qui dicte ses mémoires et la légende d'Alexandre. Il y a un côté homérique, et honnêtement, son discours est très beau, ça fait frissonner, et ça nous plonge d'entrée de jeu dans ce que sera ce film, c'est-à-dire un récit mi-épique, mi-romantique. L'enfance d'Alexandre aussi, elle a le mérite d'être évoquée, avec notamment les leçons d'Aristote qui sont présentes, et aussi la scène où le jeune macédonien dompte Bucéphale. On a suffisamment de temps pour comprendre un peu son évolution par rapport à son père, Philippe II. Et contrairement au docu Netflix, même s'il n'y a pas vraiment de comparaison à faire, on est d'accord, on comprend quand même mieux ce qu'a pu accomplir, bâtir comme fondation, Philippe II en amont. En revanche, une fois que celui-ci est assassiné et que Alexandre accède au trône, certes, la remise dans le rang des cités grecques est survolée, mais ce qui est encore plus survolé, ce sont les premières conquêtes, et je trouve ça très dommage. Tout est résumé en moins de deux minutes. L'invasion de l'Empire Perse, la bataille d'Isos, qui est pourtant ultra importante, la conquête de l'Egypte et sa dimension spirituelle, on ne comprend pas pourquoi ni comment Alexandre mène ses hommes à ses conquêtes pourtant époustouflantes. On ne comprend pas pourquoi il se rend en Egypte et ce qu'il y fait. On ne voit pas Isos, la bataille, qui est fondamentale. On ne saisit pas l'immensité de la tâche, le colosse qu'est l'Empire Perse à cette époque. On ne comprend pas la rivalité entre Alexandre et Darius III, l'empereur perse, notamment avec l'enlèvement de sa famille et surtout de sa femme. D'ailleurs, dans le film, Staterra nous est présenté comme sa fille aînée et non comme sa femme. Bref, ça fait quand même beaucoup de choses importantes sur lesquelles on passe en deux minutes en voix off, même si c'est Anthony Hopkins, Ptolémée, qui raconte. C'est dommage. Le film reprend donc, après cette ellipse trop importante à mon goût, il reprend à la bataille de Goga Meles. Et là, il y a des choses positives à dire. Déjà, on voit les phalanges. Merci. C'est ça qui manquait cruellement au documentaire Netflix. Pourquoi les macédoniens, toujours en très large infériorité numérique, parviennent systématiquement à écraser les Perses ? Grâce à leur bonne cavalerie, certes, grâce au talent de stratège et au panache d'Alexandre, mais surtout grâce aux phalanges, à ce système qui fait bloc. Cette bataille de Goga Meles dans le film, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas parfaite, mais elle est plutôt réussie. Il y a de l'épique. C'est d'ailleurs le seul truc que j'avais aimé à l'époque parce que, rappelez-vous, j'étais là pour ça. Le discours d'Alexandre à ses hommes avant la bataille est superbe, même si on sent un peu l'inspiration Bravert, voire de Théodème avant la charge d'Héroïrim. Ensuite, la ferveur, le bruit des lances magnifique, et puis ce plan aérien avec l'aigle qui survole le champ de bataille. Bref, j'ai beaucoup aimé. La bataille s'engage dans un amas de poussière. Alexandre l'emporte, puis vient l'entrée à Babylone, splendide là aussi. D'ailleurs, comme pour le docu, on voit bien Babylone, qui est grandiose, somptueuse, mais on ne voit pas la prise de Persepolis, qui était pourtant la capitale de l'Empire Perse, qu'Alexandre a réduite en cendres. Donc voilà, Goga Meles, la défaite de l'Empire Perse, l'entrée à Babylone, et là, on n'est qu'à la moitié du film, qui pourtant dure trois heures. Tout le reste va être consacré à la poussée d'Alexandre vers l'Inde, son mariage avec une barbare, qui fait beaucoup parler, tout comme son hubris et les dissensions que ça va créer dans l'armée comme parmi ses proches. Je trouve cette deuxième partie du film trop longue. C'est pourtant le souhait du réalisateur, je pense, qui a voulu insister sur cette seconde phase du règne d'Alexandre, mais c'est trop long. Et personnellement, je trouve que la première phase du règne d'Alexandre est beaucoup plus intéressante, et c'est pourquoi ce film me laisse avec un sentiment de déception. Certes, on finit avec la bataille de Lysdap, avec la séquence assez bien faite des éléphants de guerre, terrifiant et impressionnant. Puis, bien sûr, la mort d'Alexandre, mais entre Babylone et ça, je trouve que ça a beaucoup traîné en longueur, et qu'on a perdu beaucoup de temps. Voilà mon ressenti après ce second visionnage. Alors, je précise que je n'ai pas vu ni la version longue, ni toutes les autres versions qui sont sorties, il y en a eu trois, je crois. Parce que je voulais tout simplement voir la même que celle que j'avais vue en 2004, et c'est celle que la majorité des gens ont vue. Et après ce second visionnage, j'en ressors non plus déçu, parce que cette fois, je savais à quoi m'attendre, mais assez mitigé. Il y a du bon dans ce film, de très belles scènes qui n'ont pas vieilli, des idées géniales, comme le récit de Ptolémée, qui apporte vraiment quelque chose, je trouve. Les batailles sont tout à fait correctes, tout comme le sont les décors et les costumes. Après avoir saigné des yeux pour le docu Netflix, disons que ça fait du bien. D'autant que, je n'avais pas l'info dans ma précédente vidéo, mais le docu Netflix, c'est 155 millions d'euros de budget. Et quand on sait ça, ça fait encore plus mal au cul. En revanche, encore une fois, je trouve que ça traîne trop en longueur. D'autant que cette longueur est davantage portée sur la seconde partie du règne. J'aurais préféré qu'Oliver Stone se focalise davantage sur l'ascension d'Alexandre et sa conquête de la Grèce, puis de l'Empire Perse, en finissant bien sûr par sa quête de l'Inde, qui est très importante, sa quête du bout du monde, mais le tout de manière plus équilibrée. Il n'empêche que ce film, avec le recul, n'est pas du tout un désastre. Malgré mes déceptions et frustrations, je trouve qu'il en ressort un accent poétique, à défaut d'être épique. On sent que le réalisateur a voulu jouer sur cette odyssée romantique d'Alexandre dans la pure tradition antique. On comprend qu'Alexandre avait une grande vision et qu'il était souvent incompris par ses généraux et par ses hommes. On nous le dit à la fin d'ailleurs, les rêveurs nous fatiguent. C'est toute l'histoire des grands hommes. Napoléon aussi a épuisé son entourage et son état-major. Car oui, Alexandre est un grand général, un grand conquérant, un grand homme d'état, mais aussi avant tout un rêveur, avec une vision. C'est ce qu'il en ressort, c'est loin d'être parfait pour toutes les raisons évoquées, mais c'est pas non plus un naufrage. Au final, je trouve que le film mérite plutôt bien sa note, voire même un peu plus, je dirais aux alentours de 6 sur 10. Je trouve ça assez représentatif, car je pense qu'il n'a pas fini de diviser. Pire, il est fait pour diviser, parce que ce que vous allez penser de ce film, tout va dépendre de ce que vous en attendez. Merci, n'oubliez pas d'aller visionner ma critique du docu Netflix sur Alexandre si ça vous intéresse. N'oubliez pas également mon sponsor Odoo, le lien est en description, vous n'avez qu'à cliquer et à vous laisser guider. Merci de me dire bien sûr en commentaire ce que vous, vous avez pensé de ce film. Est-ce que vous l'avez vu à l'époque de sa sortie ? Est-ce que vous l'avez vu récemment ? Est-ce que vous avez pu comparer vos deux sentiments comme moi ? Dites-moi ça en commentaire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !